Monsieur Abiasouli, je voudrais d'abord, avant de répondre à la question, rendre hommage à celui qui pose la question, comme l'ont fait à l'instant vos camarades. Vous m'interrogez sur la situation en Centrafrique. J'ai dit souvent que dans ce pays où nous sommes intervenus à la demande de la communauté internationale et pour éviter ce qu'il faut bien appeler un risque de génocide, tout repose sur un triangle qui est d'ailleurs, même si c'est dans des circonstances différentes, que le même que celui du Mali. Il faut à la fois une action militaire, sécuritaire, il faut une action démocratique et il faut une action pour le développement. Et c'est seulement si les trois côtés du triangle sont réunis qu'on peut avancer. S'agissant de la sécurité, la situation reste très difficile parce qu'entre Ex-Séleca, Antibalaka, les affrontements sont constants et les soldats français comme les soldats africains font un travail absolument magnifique. Nous avons obtenu que les Nations Unies envoient 12 000 hommes au mois de septembre. D'ici là, il y a une montée en régime. Les Européens nous ont rejoints. Je ne veux pas dissimuler les difficultés qui existent, mais le travail fait permet d'avancer et c'est le sens de votre question de rendre hommage à nos forces. C'est d'ailleurs là-dessus que je voudrais conclure, monsieur Assouli, en sachant que cette conclusion vous la faites vôtre. Je veux, mesdames et messieurs les députés, qu'il s'agisse de la Centrafrique, qu'il s'agisse du Mali, qu'il s'agisse de tous les terrains d'opération sur lesquels sont nos soldats, rendre hommage au courage et à la compétence dont ils font preuve. Ils sont l'honneur de la France. Merci. La parole est à vous.